Dans cet épisode, mon envie, c'était de te partager les coulisses du programme Surf, qui est, avec notre entreprise et mon associé, notre programme Signature. C'est un programme d'accompagnement pour les indépendants et les freelances qui durent deux ans, ce qui est un accompagnement assez long terme. Je t'en parlerai un peu plus dans le déroulé de cette discussion, de ce partage que je vais te faire. Mais j'avais envie surtout de revenir aux racines de ce programme pour illustrer aussi quelque chose qui est important pour moi dans cet épisode, le potentiel que nous avons tous et toutes de construire des grands projets dans la durée. Ce programme est né en 2018, on est aujourd'hui en 2023, et j'avais envie de faire une sorte de partage un peu à cœur ouvert de cinq années à construire quelque chose qui me rend fier, et ce que ça veut dire pour toi aussi, ce que tu es capable de construire en cinq ans. Revenons donc un peu dans le passé, avec la genèse de l'idée de ce programme, et pour ça je dois parler de ma rencontre avec la personne incroyable et fascinante qui est mon associé Marie Lahanazza. Et j'ai rencontré Marie en 2017, un peu par un concours de circonstances, dans le sens où, ce n'est pas moi qui l'ai rencontré en premier, la personne qui a rencontré Marie de mon entourage, c'est ma meilleure amie et ma colocataire de l'époque. C'est encore ma colocataire aujourd'hui, mais à l'époque on vivait ensemble à Paris. Et cette personne s'appelait Isaline Moulin, c'est une graphiste incroyable, qui a fait pas mal d'éléments de graphisme pour ma marque, pour mes projets. Notamment l'identité visuelle de ma communauté en ligne Insight Freelancing. Et bref, à l'époque, Isaline a participé à un voyage au Maroc, qui est une sorte de voyage, découverte de soi, autour de l'engagement qu'on veut avoir dans le monde au travers de nos projets, avec une association qui s'appelle Un Monde Réenchanté. Et du coup, le but de l'association, c'est organiser des voyages introspectifs, découverte de soi, coaching, pour mettre au monde des projets au service du monde. Et donc Isaline faisait partie du premier voyage de cette association, un groupe d'une quinzaine de jeunes, entre 20 et 30 ans. Et le projet à l'époque, du coup, c'était un voyage au Maroc pour rencontrer les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire au Maroc. Avec, notamment, une traversée du désert du Sahara, en mode rencontre avec soi, et ainsi de suite. Et Marie était une des coachs, parmi deux coachs, de ce voyage. La seconde coach s'appelle Marion Sœur Varin, je l'ai reçue dans un des épisodes de ce podcast, qui s'appelle Les Franges du Tapis, que je t'invite à écouter, si jamais tu ne l'as pas écouté. Mais Marie était une de ces coachs, qui a donc accompagné ce groupe de jeunes, dont ma meilleure amie et colocataire Isaline, pendant ce voyage. Et donc, quand Isaline rentre de ce voyage, je suis allé avec elle à la soirée de restitution du groupe, où les gens ont partagé les éléments qu'ils ont appris pendant ce voyage. Tout le monde faisait une petite rétrospective, c'était un peu comme une soirée TED Talk, où du coup, chaque personne faisait une petite prise de parole sur son expérience pendant ce voyage. Et donc, j'ai rencontré tout le groupe et j'ai surtout rencontré Marie en tant que coach. Et suite à ce voyage, Marie emménageait juste après à Paris. Et donc, elle a emménagé à Paris et voilà, elle s'était prise d'amitié avec Isaline. On s'est pris d'amitié, elle et moi aussi. Elle a commencé à organiser ses ateliers de coaching dans mon appartement, l'appartement que j'avais avec Isaline, dans le 10e arrondissement de Paris, rue du Château d'Eau. Et c'est ces ateliers-là qui me font découvrir le métier de coach et la posture de coach et d'accompagnante. Donc, on est là en 2017, toute fin 2017, début 2018. Et ça me prend de fascination. Je suis absolument fasciné par les ateliers que créait Marie. Et elle a notamment un concept d'atelier qu'elle faisait chez nous le lundi matin à 8h30, qui s'appelait Comme un lundi. L'objectif étant de transformer notre rapport au lundi matin pour en faire quelque chose d'enthousiaste. On a envie de commencer la semaine, on planifie nos projets, nos actions. On essaye de voir c'est quoi les plus petits pas qu'on peut faire pour avancer vers ce qui est important pour nous. Et aussi les dragons, les choses qui nous font peur, mais qu'on sait qu'on doit faire. Et donc, on explore tout ça tous les lundis matins. Et comme c'est dans notre appartement, eh bien, avec Isaline, on participe. Et parfois, moi, je ne participe pas. Parfois, elle est participée en fonction de nos enjeux professionnels, parce qu'on est déjà freelance à l'époque. Mais bref, ce sont ces ateliers-là, les ateliers de Marie, qui me font découvrir le monde du coaching et le merveilleux monde et la posture de l'accompagnement. Quelques mois se passent et avec Marie, on passe de plus en plus de temps ensemble et je lui pose plein de questions sur son activité, sur son rôle de coach, sur ce que ça fait, etc. Jusqu'au moment où je décide de me faire accompagner par elle. Et Marie est donc la première personne qui m'a coaché. C'est la première personne que j'ai eu en posture d'accompagnement pour m'aider moi dans mon entreprise. Et donc, à l'époque, je suis freelance en stratégie de marque et voilà, je fais ça. Je fais du branding, je fais de la communication, je fais du marketing, parfois pour des startups, parfois pour des agences, mais ma cible, c'était plutôt les startups, comme vous le savez si vous m'avez écouté parler longuement sur ce podcast. Et voilà. Et du coup, je me fais accompagner par Marie sur un site de coaching de trois mois. On a parlé de plein de différents sujets pour m'aider, mais notamment un des sujets dont j'ai parlé beaucoup à l'époque dans ce coaching et que Marie adore raconter, c'était le sujet de mon rapport à l'argent. Parce que dans ce coaching, à l'époque, c'est une phrase qu'elle aime bien sortir pour montrer qu'on est capable d'évoluer. Elle dit, Thomas, à l'époque, il avait beaucoup de croyances sur l'argent et il y a une séance spécifique qu'on avait fait ensemble où je lui avais dit, oh là là, mais si j'arrive à faire 3 000 euros de chiffre d'affaires, je vais être tellement riche, mais je ne pense pas que je vais y arriver, ça me semble trop loin, ce n'est pas vraiment possible pour moi ce genre de choses, mais ça, ce serait un rêve si je pouvais claquer des doigts. Et du coup, à l'époque, le fait que mon entreprise génère 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça me semble lunaire, immense. Si vous avez suivi un peu l'histoire et que vous avez lu mon bilan de l'année dernière, l'année dernière et cette année, en moyenne, l'entreprise génère aux alentours de 10 000 euros par mois. Et ça, c'est en 5 ans, l'évolution. Et je trouve ça intéressant et important de le redire parce que on ne se rend pas compte en fait de ce qui est possible pour nous et de ce qu'on peut construire dans le temps quand on avance pas à pas. Et il y a cette phrase qui me vient à cet endroit-là de mon discours que j'ai envie de vous partager qui est de dire on surestime toujours ce qu'on est capable de faire en une semaine, en un mois, en un an mais on sous-estime drastiquement en revanche ce qu'on est capable de construire sur du plus long terme, sur 5 ans, sur 10 ans. Et je pense que la suite de mon partage ici va en être aussi l'illustration. Donc, on est fin, là on est début 2018 au moment où je prends mon coaching avec Marie et où elle m'accompagne pendant 3 mois et le fait qu'elle me coache ça me fait découvrir encore un cran plus loin la réalité de ce métier d'accompagnement et de coaching. Et ça me fait aussi prendre conscience des incroyables compétences qu'elle a dans l'écoute, dans la posture, dans la reformulation, dans le fait d'aller creuser à l'intérieur de moi pour sentir à quels endroits et quelles sont les choses qui font que ça coince. Par exemple, mon rapport à l'argent à l'époque, un des endroits où ça coincait beaucoup c'était que j'étais dans dans une relation où moi et l'autre personne donc une relation amoureuse moi et l'autre personne on avait toutes les deux des problématiques sur le rapport à l'argent je pense et cette personne à chaque fois que je signais des des montants intéressants et que je vendais des prestations intéressantes elle était freelance aussi il y avait beaucoup de jugements qui ressortaient sur la richesse et le fait d'être riche et genre et c'était pas bien d'être riche c'était les méchants qui étaient riches et du coup on a identifié pendant ce coaching que j'avais une très grande corrélation entre si je génère plus d'argent et que donc je deviens riche entre guillemets je vais perdre l'amour de la personne avec qui je suis en relation et donc la personne pour laquelle je désire recevoir l'amour de cette personne et donc il y avait cette opposition dans ma tête de si je génère plus d'argent je ne serai plus digne d'amour et donc je ne recevrai plus l'amour et donc évidemment que toute ma psychologie et tout ce que je faisais il y avait une partie de moi qui luttait pour ne pas avoir ce revenu de 3000 euros par mois et bref je vous le partage là comme exemple parce que peut-être ça va vous parler comme exemple mais aussi surtout parce que pour moi c'est fascinant la compétence qu'ont les personnes qui font de l'accompagnement à déceler ou à aider à déceler la personne aider la personne à déceler que ce sont ce genre de mécanisme qui se joue et quand on met de la lumière sur ces mécanismes là et qu'on les comprend c'est ça qui nous permet ensuite de les débloquer par ailleurs de poser des actions qui nous font avancer dessus mais tout commence par cette prise de conscience en fait et bref du coup quand Marie m'accompagne pendant ce cycle de coaching pendant trois mois je me rends compte waouh c'est incroyable les compétences de cette personne la posture de cette personne en tant que coach et accompagnante la place qu'elle me laisse pour cheminer et en même temps les questions hyper précises qui remuent un peu qu'elle me pose et on en arrive donc à la fin de notre cycle d'accompagnement et moi je continuais du coup ma route et j'avais appris plein de choses et j'étais plein d'entrains pour construire le futur de mon entreprise et au mois de mai donc on est au mi-2018 mais un matin du mois de mai mon téléphone sonne il est tôt parce que moi je me lève tôt et Marie aussi se lève tôt et mon téléphone sonne avec un appel de Marie et Marie me dit Thomas j'ai une idée je pense qu'on devrait créer ensemble une formation beaucoup plus complète que ce qui existe aujourd'hui où on mêle à la fois le côté très business marketing terre à terre que toi tu maîtrises parce que c'est mon monde à moi mon monde à moi c'est cabinet de conseil stratégie de marque marketing toutes ces choses là donc elle me dit on devrait mélanger dans cette formation ce que toi tu peux apporter avec le business et marketing et moi le côté coaching développement humain connaissance de soi qui sont deux briques fondamentales qui doivent fonctionner ensemble ça c'est ce que me dit Marie au téléphone au mois de mai 2018 et ma réponse c'est grave t'as raison faisons ça et je pense que c'était la semaine d'après où dans les deux semaines qui suivent on s'est du coup retrouvé dans un petit café du 10ème arrondissement que les parisiens et les parisiennes d'entre vous ici connaîtront peut-être qui s'appelle le Bichat c'est un petit café restaurant que j'adorais qui fait des des bols avec plein de légumes c'était pas loin de chez moi donc on se retrouve au Bichat et on se met dans un coin du Bichat sur une petite mezzanine avec plein de post-its et on commence à recouvrir le mur du Bichat avec nos post-its en se questionnant sur c'est quoi toutes les choses qu'on veut traiter dans cette formation et à l'époque notre vision du coup notamment parce que Marie évoluait pas mal dans des environnements avec d'autres infopreneurs enfin voilà elle était en pleine expansion et découverte de ces milieux là notre vision à l'époque c'est de créer la formation en ligne la plus complète qui existe pour les freelances qui traitent à la fois des sujets humains que des sujets éthiques de comprendre du coup comment je veux piloter mon entreprise c'est quoi l'éthique que je choisis dans le pilotage et la construction de mon entreprise et aussi toute la partie purement business marketing affiliation construction de ces offres toutes ces choses là et donc en 2018 on se met au travail pour créer cette formation et donc on commence à créer les premières vidéos et au bout d'un moment on applique la fameuse stratégie du lancement inversé que vous connaissez peut-être qui consiste à se dire plutôt que de passer six mois à créer un truc et le vendre après et se rendre compte que personne n'en a envie vends-le en premier en étant clair sur le fait que c'est en cours de construction et dès que tu as une dizaine de personnes qui te font confiance construis la suite avec et pour ces personnes en co-construction ça c'est la stratégie du lancement inversé et du coup en 2018 fin 2018 je crois qu'on est en octobre novembre 2018 après qu'on est passé un peu de temps à conceptualiser construire on fait notre premier lancement inversé et donc on débarque dans le monde de on a fait des pubs Facebook on a appris on avait jamais fait ça de nos vies parce que moi je ne faisais pas tant la partie marketing opérationnelle mais plus la partie marketing stratégique pour mes clients donc on fait nos premières pubs Facebook on fait un webinar qui à l'époque je crois s'appelle les 5 erreurs les plus courantes pour les freelances qui démarrent quelque chose de cet ordre là et où on présente notre vision des choses et ce qu'on a commencé à construire avec la formation et on commence donc à proposer à des freelances qui nous découvrent parce qu'on est inconnu au bataillon genre on n'est personne on n'a jamais fait ça de nos vies on n'est pas encore des créatrices de contenu on n'a rien fait et on fait nos premières ventes en webinar et à l'époque c'est une espèce de prise de conscience incroyable autant pour Marie que pour moi où on se dit waouh il y a un truc désolé j'ai mis pause pour éternuer donc on s'est dit waouh il y a un truc qui se passe et on répète le cycle et on fait des webinars toutes les semaines et on constitue petit à petit en améliorant notre processus au fur et à mesure et ces erreurs tests et apprentissages on arrive à constituer un premier groupe d'une dizaine d'une quinzaine de personnes qui se lancent avec nous dans ce qui deviendra la toute première promotion du programme surf et à l'époque il faut se souvenir que c'est pas encore la norme que c'est actuellement les formations en ligne les gens qui créent du contenu et qui créent des produits digitaux c'est vraiment la naissance de tout ça ça n'existe pas encore ou alors j'en ai pas conscience à l'époque mais c'était pas à l'envergure que ça a pris aujourd'hui même LinkedIn c'était pas ce que c'est aujourd'hui il y avait presque personne qui prenait la parole sur LinkedIn c'était encore la plateforme des CV et du coup bref on constitue notre premier groupe et à l'époque donc on part sur cette formation en ligne où il y a des vidéos qui sortent au fur et à mesure toutes les semaines on publie des nouvelles vidéos pour les gens qui se sont inscrites avec nous je crois que nos premiers prix de vente pour la formation c'était de l'ordre de 400 euros la place et du coup on commence ce processus et les gens commentent les vidéos on y répond on les aide sur mesure et on rentre dans un processus où on crée du contenu digital sous la forme d'une formation en ligne on répond aux besoins des gens on les aide individuellement par rapport à leur rapport à la formation et on continue de l'autre côté cette réflexion d'améliorer notre marketing et de toucher plus de freelance et de contribuer parce que notre volonté à l'époque elle est de se dire il manque drastiquement du contenu sur la connaissance de soi pour les freelance associés au business et on est vraiment dans cette démarche de se dire ça manque les gens en ont besoin moi j'en avais besoin personnellement Marie en avait eu besoin quand elle s'est lancée et on voyait plein de freelance autour de nous parce que je faisais partie à l'époque je coordonnais un collectif de jeunes freelance à Paris qui s'appelait Lab Company et je voyais que les gens avaient besoin de ça aussi d'associer leur humanité en tant que personne avec leur business et donc on se pose la question c'est quoi nos autres leviers de contribution et c'est à cette époque là donc là on est toute fin 2018 que je lance ma newsletter et que je commence à envoyer à l'époque deux emails par semaine avec des conseils très concrets pour les freelancers basés sur mon expérience personnelle en tant qu'indépendant et Marie envoie aussi de temps en temps une newsletter mais bref on a une base de données on commence à envoyer des newsletters aux personnes qui sont venues sur nos webinars ou qui s'inscrivent par ailleurs à cette newsletter là et donc là c'est la première fois que je prends cette voie de la création de contenu ça se passe avec une newsletter et à l'époque un groupe Facebook c'était le moment où l'explosion des groupes Facebook thématiques et tout le monde faisait des groupes Facebook thématiques et du coup je commence à créer du contenu régulièrement toutes les semaines au minimum sur ce groupe Facebook sur cette newsletter et à peu près un an après je crois aussi LinkedIn et c'est là que le programme surf est né 2018 en mai c'est là où l'idée du programme surf germe et ensuite d'année en année on a rajouté des couches au fur et à mesure de notre observation de ce qui manquait à notre pédagogie donc ça a commencé avec une formation en ligne puis on a rajouté en plus de la formation en ligne des sessions de coaching donc on s'est dit ok mais en fait c'est bien beau les vidéos et c'est bien beau qu'on écrive des messages et qu'on parle aux gens individuellement mais il manque une dimension d'accompagnement plus poussée et donc là il y a eu deux nouveautés un Slack qui était du coup un espace communautaire mais Slack a ses avantages et ses inconvénients mais à l'époque on avait un Slack communautaire où toutes les personnes de la promo étaient réunies toutes les personnes qui avaient suivi le programme étaient réunies et on avait aussi intégré des sessions de coaching où du coup on se voyait une fois par mois pour accompagner les personnes donc ça c'était notre première mouture du programme Surf et ça a existé je crois ça jusqu'à 2020 donc de 2018 à 2020 c'était une formation du coaching et l'espace communautaire sur Slack en parallèle du programme moi ça a été une découverte incroyable le monde du coaching et le fait de créer des formats de contenu et ensuite plus tard des formats de formation de pédagogie et de produits digitaux ce qui fait qu'à partir de 2018 pour moi aussi personnellement c'est un tournant dans la forme que je donnais à mon entreprise comme vous le savez aussi certainement 2019 c'est le moment où je commence ce podcast un an après l'idée du programme Surf donc 2019 je commence ce podcast je commence à documenter les choses sur LinkedIn sur Instagram je commence à créer du contenu de manière beaucoup plus intensive et j'accélère aussi sur la newsletter donc 2019 c'est mon éveil en tant que créateur de contenu et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à poser des briques sur le fait que je suis une personne qui crée du contenu autour du freelancing en parallèle de tout ça je me suis formé à plein de différentes choses pour développer ma posture de coach et d'accompagnant et à partir de 2019 et surtout 2020 2020 c'est le moment où j'ai accéléré sur la construction de produits donc avec le podcast j'ai eu des demandes de conférences donc j'ai commencé à donner des conférences à Paris quand j'habitais encore à Paris dans les co-working j'ai eu mon premier partenariat avec une entreprise qui s'appelle l'expertcomptable.com où on a fait une conférence ensemble et bref ça m'a catapulté dans ce monde de la création de contenu et 2020 notamment avec le Covid qui frappe c'est là où j'ai commencé à construire tout mon écosystème de produits digitaux donc j'ai construit ma première formation construire ces offres j'ai construit la communauté inside freelancing j'ai lancé la première édition de mon séminaire tout ça la même année en 2020 ce qui fait que petit à petit ces choses ont aussi été intégrées au programme surf et le programme surf est devenu de plus en plus conséquent en termes de pédagogie et où mes autres formations leur étaient offertes et à un moment donné on a basculé là c'est en 2021 on a basculé de Slack à mon espace communautaire inside freelancing pour héberger la communauté surf comme ça on avait un seul endroit un seul outil et ça concentrait tout et c'est donc pour la rentrée de la promo 2021 qu'on a fait la bascule et on est monté encore d'un grade où on est passé de surf c'est une formation en ligne avec du coaching à surf c'est un programme d'accompagnement avec de la formation et du coaching et de la communauté qui existait déjà mais avec en plus les séminaires en présentiel et en virtuel et ça ça a été un vrai tournant en 2021 quand on a rajouté les séminaires parce que tout a changé la dimension du programme est devenue beaucoup plus profonde et l'impact d'accompagnement qu'on avait aussi est devenu beaucoup plus profond parce que ça crée une vraie expérience pédagogique sur la durée qui crée des bien plus des transformations bien plus impactantes pour chaque personne qui participait au programme et donc c'est passé d'une formation à laquelle tu avais accès à vie à un programme sur un an avec évidemment les formations continu à vie mais il y avait un cycle sur un an et un vrai travail pédagogique de ce qu'on faisait sur un an donc 2021 on fait une rentrée avec un programme sur un an et en 2022 c'est là on se rend compte qu'un an c'est bien mais c'est pas forcément assez parce qu'au bout d'une année il y a voilà on a fait plein de choses mais on veut aller plus loin quoi et c'est en 2022 qu'on tombe sur la forme actuelle du programme surf qu'on améliore bien sûr d'année en année mais en 2023 on a renouvelé surtout le format de l'année 2022 avec des ajustements plutôt que de la réinvention on a arrivé à notre vision d'il y a 5 ans et du coup où le programme surf est un programme d'accompagnement sur 2 ans avec 5 séminaires de la pédagogie en ligne avec une énorme plateforme de formation et de cours et de masterclass en ligne du coaching et de l'accompagnement stratégique tous les mois la dimension communautaire du suivi individualisé où on donne plein d'outils aux personnes pour suivre leurs chiffres pour faire le bilan tous les mois bref on a tout un système de suivi individualisé pour les personnes et on a l'impression d'être arrivé à ce qu'on avait imaginé dans notre petite session brainstorming au Bichat parce qu'à l'époque on se dit un jour on voudrait avoir des séminaires un jour on voudrait avoir si mais tout construire d'un coup c'était beaucoup trop grand donc on s'est dit ok on commence par quoi on va commencer par la formation plutôt que commencer par les séminaires parce que la formation n'a pas besoin de mettre d'argent sur la table les séminaires il faut réserver les lieux il y avait beaucoup plus de risques associés donc on y allait pas à pas et cette année donc là nous sommes en 2023 la promo 2022 a rejoint au mois de juin 2022 et en mai 2023 on organise un de nos séminaires annuels qui s'appelle le Mindset Camp pour travailler sur toutes les choses qui influencent nos prises de décisions et nos comportements et sur la route on se fait ce petit rituel tous les ans avec Marie où on prend la voiture et on va ensemble sur le lieu du séminaire un jour en avance et à chaque fois on parle de comment on se sent on s'accompagne dans l'expérience d'accompagner des autres et une des choses qu'on s'est dites sur la route en voiture c'est ça fait 5 ans nous sommes en mai 2023 on a eu l'idée en mai 2018 ça fait 5 ans qu'on construit ce projet et on avait toutes les deux Marie et moi la même sensation de se dire on a construit la vision qu'on avait à l'époque ce qu'on s'était imaginé comme un rêve dans le café du bichat aujourd'hui c'est notre réalité tangible on est devenu une entreprise qui fait 5 séminaires tous les ans notamment 3 en présentiel où on loue des super beaux lieux où on crée toute une expérience d'accompagnement où on nourrit les gens et on fait venir une cuistot qui fait de la bouffe incroyable on organise à la fois des événements théoriques mais des choses dans la pratique on emmène nos clientes faire du surf parce que le programme s'appelle le programme surf et il y a une métaphore autour du surf enfin bref on s'est dit waouh toutes nos idées tous nos rêves aujourd'hui ils existent alors qu'il y a 5 ans c'était des petits mots sur des post-it et la sensation d'accomplissement elle est fascinante et pour moi personnellement ce séminaire du Mindset Camp 2023 ça a vraiment été un moment très émouvant parce que je me suis dit putain c'est ouf c'est incroyable ce qu'on est capable de construire en 5 ans je suis passé d'un jeune freelance j'avais 2 ans d'activité en 2018 un jeune freelance qui doute de ses capacités à générer un chiffre d'affaires rentable et avoir les moyens de vivre la vie qu'il veut au fait de aujourd'hui avoir l'opportunité d'accompagner chaque année des centaines de personnes à travers nos différents programmes avec le niveau de profondeur dans lequel on va c'est incroyable c'est incroyable et ça m'a vraiment marqué et ému ce séminaire là et je vous raconte tout ça à la fois pour vous donner de la profondeur sur le chemin qu'on a vécu en construisant le programme surf parce que peut-être que vous avez l'idée ou l'envie de le rejoindre cette année dans la promo 2023 en ce moment on est en train d'ouvrir les portes d'avoir de constituer notre groupe de 30 mais c'est aussi et surtout pour vous permettre de vous rendre compte que des choses qui cette année sont pour vous de l'ordre du rêve du projet de l'idéalisation de l'aspiration vous ne dites même pas c'est possible vous vous dites waouh ce serait incroyable dans 5 ans en 2028 c'est possible pour vous que ce devienne réalité je vais répéter cette phrase on surestime ce qu'on est capable de faire en une année on sous-estime drastiquement ce qu'on est capable de faire sur plus long terme sur 5 ans et une des invitations que je voulais vous faire avec ce petit podcast c'est de vous dire de penser en cap de 5 ans dites-vous la suite de votre carrière elle est découpée en plein de périodes de 5 années qui s'enchaînent et vous pouvez vous fixer un cap qu'est-ce que j'ai envie de construire dans les 5 années qui suivent et moi je le vois aussi comme ça je me questionne depuis ce séminaire du Mindset Camp 2023 sur qu'est-ce que je vais construire dans les 5 années qui suivent et je m'autorise à rêver grand j'ai plein d'idéaux j'ai plein de choses que je vois pour les 5 prochaines années ça a l'air grand ça me fait peur je ne sais pas si je vais y arriver et en même temps il y a une partie de moi qui me dit Thomas tu sous-estimes ce que tu es capable de faire en 5 ans tu as déjà fait des choses incroyables en 5 ans que tu ne pensais pas être possible donc allons-y et voyons ce qui se passe j'ai quand même envie de profiter de cet espace pour vous dire quelques éléments sur la pédagogie qu'on propose dans le programme surf parce que au-delà du fait que vous rejoignez ou non le programme je pense qu'il y a plein de belles choses à apprendre de mon expérience et de l'expérience de Marie dans notre construction de ce qu'on juge être le meilleur cadre possible pour garantir la progression sur un sujet important pour vous donc 1 ça peut vous donner envie de rejoindre le programme pour vivre cette expérience mais 2 ça peut vous permettre de vous dire tiens si je reprends les ingrédients que Thomas me livre ici comme cadre et que je les construis pour moi à côté ça peut aussi être une voie si jamais vous n'avez pas envie d'être dans le programme surf donc comment ça se passe la base fondamentale la base fondamentale de notre pédagogie c'est un cadre de sécurité c'est la pierre fondatrice de tout le reste pourquoi c'est important la promesse de notre programme c'est de dire que en 2 ans d'accompagnement vous allez vivre des transformations durables et profondes pour votre entreprise et pour votre vie indépendant mais pour que nous les êtres humains on change on a besoin de se sentir en sécurité j'imagine que tu l'observes dans ta vie il y a peu de moments où quand tu te sens pas en sécurité avec quelqu'un dans une relation par exemple tu vas beaucoup moins embrasser la relation on a besoin de se sentir en bien en sécurité notamment en sécurité émotionnelle pour plonger dans les sujets si tu te sens pas en sécurité avec quelqu'un j'imagine que tu vas pas parler des trucs profonds tu vas pas te livrer tu vas pas t'ouvrir il y a toujours une partie de toi qui met une espèce de barrière pour te défendre donc la sécurité elle est indispensable pour vraiment changer les choses et vraiment aller travailler sur les sujets profonds qui permettent de changer les choses et c'est pour ça que notre base fondamentale avec Marie c'est le cadre et créer la sécurité pour le groupe et pour les individus au sein du groupe et on sait que si on arrive à faire ça de toute façon il y a des choses incroyables qui vont se passer et c'est ce que les membres du programme nous témoignent depuis 2021 notamment avec le présentiel c'est que elles ont rarement il et elle mais je dis elle pour le féminin neutre comme vous savez qu'on pratique le féminin neutre donc c'est le fait de dire elle plutôt qu'il par défaut donc toutes les membres du programme témoignent d'à quel point il se passe quelque chose de magique dans le groupe parce que tout le monde se sent en sécurité d'être comme ils et elles sont et on lâche les masques on n'est plus en train de se contraindre à être faire ou avoir telle ou telle chose dans qui on est parce qu'on veut plaire aux autres on est vraiment en train d'être vraiment qui nous sommes au sein d'un groupe et d'être accueilli et accepté pour qui nous sommes au sein d'un groupe et rien que ça ça crée des déclics absolument incroyables dans les entreprises de toutes les personnes qui rejoignent le programme donc ça c'est la base de tout le cadre de sécurité et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que quand on pose le cadre au début de nos séminaires c'est souvent un truc qu'on fait la veille avant le début avec toutes les participants qui arrivent la veille ça dure une heure une heure et demie Marie pose tous ses éléments on fait des exercices de confiance et d'écoute et de soins et de liens donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais ça c'est la base de tout c'est le cadre après que ce cadre soit posé la dimension importante c'est ce qu'on appelle la pédagogie la pédagogie de l'immersion l'exemple que je vais prendre pour illustrer c'est l'exemple des langues quand on veut apprendre une nouvelle langue la meilleure stratégie pour apprendre cette nouvelle langue c'est de s'immerger dans un environnement qui nous aide et nous pousse à l'apprentissage donc si tu veux apprendre l'italien la meilleure manière de faire c'est que tu vas en Italie tu passes un mois en Italie sans aucune possibilité de parler ta langue natale tu vas apprendre l'italien beaucoup plus vite parce que tout le monde le parle autour de toi pour avoir accès à tes besoins primaires tu vas être obligé de parler italien etc donc la meilleure manière d'apprendre quelque chose c'est de s'immerger dans un environnement conçu pour l'apprentissage de cette chose c'est le but de nos séminaires dans le programme 5 moments où on va s'immerger en profondeur dans le sujet qui nous intéresse qui peut être soit un sujet très business comme le marketing et la vente ou la structuration de ton entreprise tout comme des sujets plus développement humain connaissance de toi comme on a un séminaire sur la notion d'identité parce que ce qu'on met derrière la phrase je suis impacte énormément tout ce qu'on fait derrière tout notre comportement est impacté par ça donc c'est important de traiter ce sujet autant pour toi en tant que personne que pour ton entreprise donc ces séminaires ils sont conçus pour nous plonger dans les sujets et c'est quand on plonge avec ce niveau de profondeur là dans un environnement qui est conçu pour qu'on débloque des trucs absolument fascinants et donc ces immersions et ces séminaires ils créent une dynamique où t'es lancé t'as de l'énergie t'as plongé t'as plein de choses à aller ensuite mettre en place et implémenter dans ta vie et donc ce qui se passe après les séminaires quand toutes les participantes du programme rentrent à la maison c'est qu'il y a toute cette partie implémentation qui est disponible en ligne à tout moment sur mesure avec notre espace de formation en ligne et l'idée dans cet accompagnement à la différence d'autres c'est pas voilà tu rentres et tu suis telle vidéo dans tel ordre mais c'est plutôt de se dire tiens toutes les personnes ici tout le monde a des objectifs et des aspirations différentes il y a certaines personnes qui rejoignent le programme leur objectif c'est un objectif de développement d'affaires et qui du coup ont besoin de mieux comprendre leurs offres et aller prospecter il y a d'autres personnes pour qui au contraire l'objectif c'est ralentir le développement commercial pour pouvoir structurer la boîte pour aller chercher la suite on va pas donner les mêmes ressources et formations en ligne à ces deux personnes donc certaines personnes on va leur dire ok toi pour cet objectif va suivre ma formation prospection consentie parce que du coup les membres du programme sur font accès à toute notre pédagogie en ligne toutes nos formations tous nos cours toutes nos masterclass pour le restant de leur jour donc on va dire à chaque personne individuellement toi il faut que tu regardes cette vidéo toi il faut que tu fasses cette formation toi il faut que tu suives cette masterclass et donc les personnes vont implémenter ce qu'elles ont vu dans les séminaires avec des outils très terre à terre théoriques et concrets pour passer à l'action au quotidien donc on a le séminaire on s'immerge on est dans la profondeur et on a de l'énergie pour y aller et ensuite on a les outils techniques qui nous disent exactement quoi faire et dans quel ordre et qu'on peut implémenter dans nos entreprises respectives mais évidemment ce qui va se passer sur la route de ça c'est qu'on va avoir des blocages il y a des fois où on va vouloir mettre en place des choses et on ne va pas y arriver c'est normal ça fait partie de notre humanité sinon on n'aurait jamais besoin d'accompagnement si on était capable de tout faire du premier coup parfaitement et donc sur la route de l'implémentation il y a des blocages qu'il faut lever et pour ça on a les sessions de coaching et d'accompagnement qui se passent tous les mois qui aident les personnes à lever les freins à l'implémentation donc il y en a deux formes il y a une de ces sessions c'est du coaching pur et dur on plonge dans ce que les personnes vivent et on lève les freins et une autre session c'est de la planification stratégique l'objectif de ces sessions c'est aider toutes les participants du programme à identifier les priorités de leur business transformer ça en objectif concret et transformer les objectifs en plan d'action et donc tous les mois et tous les trimestres on fait ça pour que tout le monde sache à n'importe quel moment ok le truc le plus important pour mon entreprise en ce moment c'est ça voici l'objectif qui est lié à ça voici le plan d'action qu'il faut que je mette en place qui est lié à ça et on répète ce cycle jusqu'à ce que on ait traité le sujet on revient en séminaire et on replonge dans le prochain sujet important et donc en fait c'est un cycle nourri en plus par la dimension communautaire du programme où on met les gens deux par deux en partenariat de responsabilité on vous donne tout un protocole d'entraide et de ce qu'on appelle du co-coaching donc de l'accompagnement à deux sans avoir la formation et la posture de coach mais en gros vous vous entraidez à deux et toute cette dimension communautaire mais ça ça crée un cycle où on ne peut pas s'empêcher d'avancer dans la bonne direction on est toujours en phase d'avancer avec plus ou moins d'intensité en fonction des personnes parce qu'on ne met pas le même niveau d'intensité pendant deux ans on ne peut pas être à 150% de ses moyens pendant deux ans c'est pas vrai et donc on a des niveaux d'intensité mais on est toujours en train d'avancer dans la bonne direction pour nous peu importe ce que c'est la direction pour chaque personne et donc ce cycle là et bien sûr là il y a plein de petites choses en plus dont je ne vous parle pas mais quand on est en séminaire il y a des temps individuels où les gens vont venir me poser des questions et on va se poser ensemble et on va explorer des choses à deux donc il y a plein d'espaces qualitatifs qui s'ouvrent dans le fait que voilà on passe deux ans ensemble donc nécessairement il y a plein de choses qui ne sont pas prévues qui se passent en plus qui sont géniales mais tout ce système d'accompagnement fait qu'on avance tout ensemble pendant deux ans dans la bonne direction pour toi et ton entreprise avec en plus la dimension comme je le disais communautaire avec l'espace communautaire qu'on a en ligne ou à n'importe quel moment pour n'importe quelle raison tu peux solliciter moi et Marie en tant que coach ainsi que toute la promo pour avoir du soutien de l'aide un regard des fois moi je donne des feedbacks sur je ne sais pas des propositions commerciales ou des pages de vente ou des articles la personne le met dans l'espace communautaire et je donne un feedback dessus et c'est génial j'adore faire ça bref voilà un peu la pédagogie donc je vais répéter pour que tu puisses te dire ok il faut que je construise ça dans ma vie il y a le cadre de sécurité quand l'entourage c'est une des choses qui nous aide le plus à grandir mais il faut que ce soit un entourage dans lequel on se sente en sécurité sinon l'entourage va au contraire nous miner et nous ralentir et nous mettre des bâtons dans les roues donc un entourage au service de ta croissance dans lequel tu te sens en sécurité puis des temps d'immersion régulière des temps où tu vas plonger dans une expérience qui te fait avancer vers ce que tu as envie d'apprendre en plus des immersions des temps d'implémentation d'apprentissage de mise en pratique nous on les soutient du coup avec la dimension formation en ligne et pour débloquer forcément les blocages que tu vas rencontrer dans la mise en pratique des temps collectifs et coaching où la communauté et nous en tant que coach on lève tes blocages et on revient en immersion et on recommence et ce cycle là il se nourrit pour faire en sorte que tu ailles forcément dans la bonne direction donc voilà j'espère que ça t'a plu cette discussion ce partage de notre historique avec le programme Surf et mon historique aussi en tant qu'entrepreneur finalement parce que je considère que ce projet c'est le plus beau et le plus grand des projets que j'ai construit de toute ma vie je suis incroyablement fier de la pédagogie qu'on a construite du cadre d'accompagnement qu'on offre à nos clients et nos clientes des résultats que nos clientes ont je suis hyper touché de leur parcours de leurs histoires de leurs aventures et et ouais c'est un honneur et un privilège de pouvoir faire ça si jamais tu te dis en m'écoutant ici putain ça me parle je pense que ça me soutiendrait comme cadre si tu penses que le cadre que je viens de te partager pourrait t'aider à avancer mieux vers tes aspirations je t'invite à venir nous en parler tu peux retrouver tous les détails sur le programme sur le site surfenfreelance.com surfenfreelance.com tu trouveras tous les détails à cet endroit et si tu écoutes cet épisode alors que les portes sont fermées tu pourras y rejoindre la liste d'attente mais si tu l'écoutes au moment où l'épisode sort nous acceptons les propositions de candidature donc on fait un appel avec tout le monde pour vérifier que c'est le bon moment le bon programme la bonne chose pour toi et que nous on est enthousiastes aussi à t'accompagner on fait ces rendez-vous jusqu'au 7 juillet 2023 pour la promo 2023 et si tu écoutes cet épisode plus tard tu pourras soit rejoindre la liste d'attente ou alors peut-être que c'est le moment de la promo 2024 mais pour l'instant jusqu'au 7 juillet 2023 on peut prendre un rendez-vous pour en parler pour voir si ça te parle sur ce je te souhaite une merveilleuse journée une merveilleuse écoute d'un autre épisode de ce podcast et au plaisir de t'accompagner davantage dans ta vie de freelance c'était Thomas bye bye merci C'est parti.